Ce qui s'est passé, c'est comment j'ai pu vraiment refaire ces connexions neuronales. Eh bien, la première chose, c'est tout simplement, j'ai eu cette expérience avec ma fille, d'abord télépathique, et ensuite, tout simplement qu'elle vienne, d'être maman, avec vraiment un accouchement à la maison qui était particulièrement extatique et très spirituel, avec beaucoup de lumière qui descend. Et ça m'a vraiment permis, premièrement, de m'enraciner. De m'enraciner et de pouvoir vraiment commencer à beaucoup plus appréhender, on va dire, la nature humaine, l'humain, mais aussi le papa de ma fille, puisque c'était vraiment très intéressant de pouvoir communiquer, bien sûr. Et ce qui s'est passé, c'est que je recevais par mes guides qu'est-ce qu'il était important que je refasse comme formation. Et donc, c'est grâce à ces formations que j'ai pu, au fur et à mesure des années, me réuniquer pour pouvoir mieux parler, mais aussi pour pouvoir avoir mon amplitude au niveau des mouvements corporels qui deviennent fluides. Donc, la première chose, première formation, on va dire, après la formation de maman, qui est quand même la plus belle et la plus grande, eh bien, tout simplement, ça a été une formation à babygym, éveil gymnique, que j'ai fait avec la Fédération Française de Gymnastique. Et au fur et à mesure que, pendant une année, j'ai fait cette formation, eh bien, nous étions nous-mêmes les enfants, donc ça me permettait de réapproprier mon enfant intérieur, et en même temps, à pouvoir tout simplement faire du trampoline, à faire de la poutre, et à faire vraiment des mouvements sur des agrès, que j'allais pouvoir enseigner après aux enfants. Et cela a été vraiment une chance énorme, puisque ça m'a vraiment aidée de connecter, par le mouvement, ce cerveau gauche et ce cerveau droit, donc ça a été vraiment génial. En plus de ça, je me suis éclatée à pouvoir ensuite, pouvoir faire ces cours en temps périscolaire dans les écoles, et de monter ma première association, qui était vraiment pour moi une remise de pied à l'étrier, après avoir arrêté en 2008 les soins. Puisque lorsque j'ai arrêté ces soins, je ne savais pas quoi faire pour pouvoir gagner ma vie, déjà dans un premier temps. Et comme j'avais l'information que ça allait me prendre encore un certain temps par ma guidance, de pouvoir nettoyer suffisamment les mémoires pour avoir un canal propre, eh bien, il a bien fallu que je trouve d'autres activités qui étaient vraiment essentielles, et qui ont vraiment complémenté ma rééducation, et qui m'ont vraiment aidée à qui je suis maintenant, aujourd'hui, maintenant, pour vraiment m'exprimer de manière très claire auprès de vous, et en même temps, dans mon rayonnement, c'est-à-dire que mes mots vibrent. Les mots que j'emploie sont les bons mots qui vibrent. Et ça, c'était vraiment très important. Ça, ça a été la première formation que j'ai faite. La seconde formation que j'ai faite, qui m'ont vraiment aidée à reconnecter ce cerveau gauche, eh bien, tout simplement, c'est une formation en communication non-violente, et ça a été, pour moi, vraiment génial de pouvoir, tout simplement, connecter avec des gens qui, eux, savaient très bien utiliser leur cerveau gauche, et ça a été un énorme apprentissage. Donc, bien sûr, vous vous doutez, ça n'a pas été juste en une semaine, où j'ai fait les trois premières sessions de base de communication non-violente, que j'ai pu vraiment tout reconnecter en une seule fois. Mais par la suite, j'ai fait des pratiques, avec des groupes de pratiques. Donc, dans un premier temps, j'ai intégré un groupe de pratiques pour travailler sur le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres, avec un groupe de pratiques. Et cela m'a beaucoup aidée de pouvoir continuer à pratiquer deux fois par semaine, deux fois par mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu un groupe de pratiques parentalité, donc qui était vraiment axé plutôt sur la parentalité. Du coup, je me suis inscrite sur ce groupe de pratiques. Et donc, en deux ans, je faisais deux groupes de pratiques qui étaient tous les quinze jours. Donc, je pouvais aller toutes les semaines, si vraiment je pouvais, et on avait l'envie, faire ces groupes de pratiques. Et cela, ça m'a beaucoup apporté. À pouvoir vraiment m'exprimer, à trouver aussi les émotions à l'intérieur de moi, puisque ça partait du ressenti corporel, et ça, j'en avais déjà énormément. Et ça a été vraiment génial. Et merci à la communication non-violente, et merci Marshall Rosenberg pour m'avoir permis d'appréhender ça. Et bien sûr, comme vous vous doutez, je suis hypersensible. Il a fallu que je trouve une personne pour pouvoir vraiment m'enseigner avec le cœur, et non avec le mental, puisque pour moi, si c'est juste mental, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est juste impossible. Il y a comme un mur, un mur de communication. Si la communication ne passe pas avec le cœur, et malheureusement, ou bien heureusement, cette technique est géniale, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent avec le mental. Et cela, pour moi, de trouver vraiment la personne qui était avec le cœur, qui avait fait comme moi la communication non-violente au quai, mais qui avait fait Vipassana de SN Goenka, puisque, eh bien, je la sentais vraiment dans le cœur, énormément, cette personne, et merci à elle. Ensuite, la formation que j'ai faite a été une formation sur, tout simplement, la formation Montessori. Et alors là, je peux vous dire que comme je partais au Pérou, il a fallu s'organiser très vite pour, en un mois, pouvoir faire l'intégralité des 4 sessions en 4 semaines. Ça a été, on va dire, du téléchargement rapide au niveau de mes neurones, mais ça a été vraiment, waouh, un apprentissage ! Mais alors, j'ai hantissime ! Ça m'a vraiment reconnectée, permis, et je comprends aujourd'hui pourquoi cette technique est super bonne pour les autistes, ou les gens qui ont vraiment des enfants qui ont des difficultés à s'exprimer, parce que Montessori, merci Maria, a été vraiment génial pour vraiment pouvoir de reconnecter. Et à partir de ce moment-là, quand je suis sortie de toutes ces formations, eh bien là, j'étais capable de pouvoir reparler correctement. Il y a eu aussi une autre, en 2015, une autre chose qui s'est produite énormément, c'est qu'au fur et à mesure de nettoyer mon canal qui était de plus en plus propre, eh bien, tout simplement, comme j'arrivais de la Terre, eh bien, j'avais cette connexion à la Terre, et ce rapport à la Terre très fort, au ciel aussi, mais je n'étais pas connectée complètement jusqu'à la source, et en 2015, à force d'avoir nettoyé dans ce canal tout ce qu'il fallait, eh bien, tout simplement, j'ai reçu l'intégralité de mon canal, c'est-à-dire que tout le canal médioménique était prêt, était forgé, et dans cette forge, j'ai pu, moi, pu m'enraciner et intégrer ce corps de matière dans une première phase, qui fait que, reconnectant par le haut le masculin, eh bien, tout simplement, ça a reconnecté aussi mon cerveau gauche, et cela a vraiment permis de relier le cerveau gauche et le cerveau droit à partir de la zone du cœur, et de faire vraiment cette unité entre les deux. À partir de ce moment-là, je savais que je pouvais enfin enseigner à beaucoup plus de gens, puisque je pouvais enfin m'exprimer de manière très claire.